Dans cette vidéo, nous allons voir une présentation du logiciel DaVinci Resolve. DaVinci Resolve est un logiciel de montage vidéo professionnel utilisé par de nombreux créateurs de contenu cinéastes. Il est reconnu pour ses puissantes fonctionnalités de montage, d'étalonnage des couleurs, d'effets visuels et de post-production audio. On commence par l'interface. A l'ouverture, on remarque plusieurs onglets en bas de l'écran. Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight et Deliver. Chaque onglet correspond à une étape différente du processus de post-production. L'onglet Media permet d'importer et d'organiser les fichiers vidéo, audio et images. On peut y créer des bins pour classer les médias et visualiser les clips avant de les ajouter à la timeline. L'onglet Cut est conçu pour des montages rapides. On y trouve des outils simplifiés pour rassembler rapidement les séquences. L'onglet Edit offre des outils plus avancés pour un montage détaillé. On peut y ajouter des transitions, des effets et affiner le montage avec précision. L'onglet Fusion est dédié aux effets visuels et à la composition. On peut y créer des animations complexes et des effets spéciaux en utilisant un système de noeuds. L'onglet Color est l'un des points forts de DaVinci Resolve. Il permet d'étalonner les couleurs de manière professionnelle. On peut y ajuster les niveaux, les courbes et utiliser des masques pour des corrections précises. L'onglet Fairlight est consacré à l'audio. On y trouve des outils pour le mixage, l'édition et la post-production audio. On peut y ajouter des effets audio, ajuster les niveaux et synchroniser les pistes. Enfin, l'onglet Deliver permet d'exporter le projet final. On y trouve plusieurs pré-réglages pour exporter les vidéos selon les différents formats et plateformes. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo Créer une Timeline sur DaVinci Resolve si vous voulez savoir comment commencer un montage. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces et tuto en une minute.